Et salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour la suite de l'aventure de Far Cry Primal Et franchement, elle me plaît de plus en plus cette aventure Je peux vous garantir que là, alors j'ai fait pas mal d'aventures, pas mal de choses hors vidéo disons Parce qu'effectivement je suis arrivé à un point, alors je vais vous montrer J'ai fait une mission qui était là-haut, malheureusement ça n'a pas sauvegardé Mais de toute façon c'était une mission qui n'était pas forcément si intéressante Et là, je me suis attaqué à cette mission du fort du grand Darwa Et c'est vraiment, vraiment très difficile, je peux vous garantir J'ai essayé 4 fois, je suis mort 4 fois Je pense avoir trouvé une petite technique, on va la tester ensemble Et j'ai dû donc, parce que là je suis dans la neige Et c'était ça un petit peu le problème que j'avais J'ai dû partir un peu à la chasse aux loups, aux bêtes, etc. Pour me construire des vêtements d'hiver Donc ça c'était vraiment une quête qui était assez longue Et pas forcément intéressante et pertinente à montrer en vidéo Donc je l'ai fait hors vidéo, voilà J'ai été ramassé pas mal de choses pour faire une amélioration De saguet, etc. Pour m'équiper un petit peu Alors pour les compétences, je peux faire des petits points d'amélioration Mais je ne pense pas que ça serve pour le moment Agilité avec les armes Attends, le changement d'armes est bien plus rapide Avec triangle, même si on se reprinte Et oh, ça, ça peut être vraiment utile Voilà, ça peut être vraiment utile Passe-passe pro, bam, directement Ça, ça peut servir Donc, j'ai fait pas mal de péripéties Et je prends, plus j'avance dans le jeu Plus je kiffe le jeu, plus je prends goût au jeu Et même le fait de se balader comme ça De voir un petit peu l'environnement Il y a énormément de choses à faire Il y a même moments d'interactions qui arrivent À n'importe quel moment Et c'est vraiment kiffant finalement Rien que le fait de profiter de ce monde ouvert De se balader Il y a pas mal de choses à faire Alors on va aller monter dans le village Et on va aller tenter de tuer le chef Et je peux vous garantir que c'est C'est vraiment un truc de ouf Donc on va essayer d'y arriver À faire une petite infiltration À chaque fois que je me fais repérer Ils appellent les renforts Mais j'ai comme vu S'il y avait des petites cornes Pour justement appeler et faire du bruit Donc je vais essayer de m'infiltrer Discrètement dans le camp Détruire toutes les cornes Qui permettent d'avertir les alliés Pour éviter qu'il y en ait plus Parce que là Dès qu'ils arrivent tous C'est vraiment difficile Donc on va y aller discrétos Et essayer de ne pas se faire repérer Donc on va y aller comme ça Bien caché Là j'entends de la musique à gauche Allez J'entends des voix Il est là Il n'y a personne aux alentours Il y en a un qui est là-haut Et franchement c'est vraiment génial Parce que Autant toutes les missions qu'il y a eu Jusqu'à maintenant On était relativement simple Autant là vraiment Même si c'est un jeu Qui est Genre 10 000 Alors exécution Bon voilà On fait les petites exécutions C'est un petit peu mieux comme ça On va le fouiller Alors on va déplacer le corps Pour éviter qu'il se fasse repérer Voilà Je pense que là Ça peut être un bon endroit Ok Nickel Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le jeu C'est à dire qu'ils ont réussi à créer Une ambiance jeu d'infiltration Un petit peu à la James Bond Splinter Cell Etc Alors que c'est un jeu qui est 10 000 ans avant Jésus-Christ Et ça je trouve que c'est vraiment génial Ce qu'ils ont réussi à faire avec ce jeu là Ubisoft Alors lui On va récupérer les saguies qu'il y a là Parce qu'il y a des munitions un petit peu sur place Alors je vais déjà aller là-haut Je sais qu'il y a une corne pour avertir Les ennemis Il y a un mec qui arrive là-haut On peut pas se coucher coucher On peut juste s'accroper Parce que si je me fais repérer Je suis dans la merde De toute façon si je me fais repérer Je meurs Je suis dans la merde De toute façon si je me fais repérer Je meurs C'est simple Impossible Impossible de survivre dans l'état actuel Ah voilà Elle est indiquée sur la minimap La corne On va y aller Oula Attention On pourrait l'exécuter Mais lui Vous voyez qu'il a son armure Voilà hop Ni lui ni connu Je t'embrouille On va prendre le corps On va aller le déplacer On va aller le mettre là-haut Voilà On lâche le corps Ok On va aller péter la corne Elle est où la corne là ? Il faut que je fasse attention J'ai vu un mec marcher là-haut tout à l'heure Voilà il y a une corne ici Donc j'imagine Pam J'ai pété la corne J'imagine que ça c'est des cornes qui leur permettent D'appeler Ouh Utiliser griffes grappins Tiens On va essayer J'ai jamais vu encore ça Y'a pas un truc là où je peux Ok ok Oula Lui Je vais essayer de l'infiltrer sur le derrière Y'a une corne aussi là D'accord Ok Donc il faut aller péter les cornes Voilà la bonne technique Donc lui il m'a l'air tout seul Je vais aller l'exécuter Donc effectivement ça c'est une compétence que j'ai appris Pour pouvoir arriver derrière les ennemis Je vais m'assurer quand même qu'il n'y a pas d'autre Voilà Exécution Hop là Comme ça t'es sûr tu te fais pas repérer On le fouille On va déplacer le corps Voilà On va relâcher le corps On le cache derrière Elle est où la petite corne ? Voilà On va la casser J'hésite à le relâcher lui Parce que si je le relâche pour qu'il vienne me bouffer Ça va pas le faire On va prendre la biande Ok Allez on continue l'aventure Je sais pas combien il y a de cornes au total Mais on va essayer vraiment de faire une infiltration Aux petits oignons De ce côté là Oh je l'ai échappé belle Allez on va aller le mettre là-haut lui Alors vous voyez qu'il y a des Voilà on le cache De toute façon au niveau des saguets je suis plein On va aller voir un petit peu ce qui se passe en bas là J'entends des voix mais Je ne suis pas sûr que ça soit des Udam Ça pourrait être des Wenjahs enfermés Là-haut il y en a un Ok Avançons discrètement Je ne vois pas d'un signe une corne dans le coin Ah ils sont deux là-haut Ah là il y a de quoi descendre Qu'est-ce que ? Alors là ça aurait été pour monter initialement Ok Oh putain ils arrivent Je ne vais pas me faire repérer Je ne peux pas me cacher dans les herbes là Je ne vais pas bouger Ok Ils sont trois Putain Et vous voyez comment ils sont bien armés là Merde Il a trouvé le corps Non Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? On va s'approcher Si j'arrive à l'exécuter Parce que lui il a l'air d'être en état d'alerte Voilà nickel Voilà on le garde avec nous Voilà Ok Ok Lui qui arrive là-haut Mais où est-ce que je peux aller pour déplacer le corps là ? Parce que là je n'ai pas envie de me faire repérer non plus Je ne vois toujours pas d'un signe de corne Je ne vois toujours pas d'un signe de corne Je ne sais pas si je peux Le jeter là-dedans Nickel Bon voilà comme ça au moins il est trop grand poids là Alors là-haut Il y a les mecs qui font le Parce que c'est eux qui me butent le plus rapidement là Ceux qui ont l'espèce de truc poison là C'est vraiment horrible ça Ok Alors il y en a un qui était là-haut Mais tout à l'heure j'en avais vu trois Oui A droite A droite A droite Oula oula Vite 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 Oh putain ils sont nombreux là-haut Oh putain Je vais attend qu'ils se tournent Et je vais l'exécuter Là je pense que c'est bon Pourquoi je ne peux pas l'exécuter Putain 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 ça y est Putain alors là c'est la merde C'est la merde C'est la merde Je me barre Je me barre Je me barre Je vais l'enflammer tiens regarde Ça va aller un peu mieux Voilà Putain regardez comment ils survivent Putain ils mettent leur poison là C'est une horreur Alors là du coup je vais libérer la bête J'ai ce putain de poison là Qui me bute petit à petit Voilà Putain voilà Qu'est-ce qu'il me fait lui Casse toi Casse toi C'est une horreur Ça me jette des flèches Et tout c'est ignoble Ah putain Allez casse toi Allez soigne 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 Voilà on se soigne On se soigne On se soigne Putain il résiste hein On se barre on se barre on se barre on se barre On récupère des saguets voilà On va les mettre en feu Ça va aller mieux Ah voilà il jette des petites bombes là C'est ça c'est ça qui me fait ralentir Voilà Putain Et je suis blessé hein Allez Putain Voilà c'est leur poison qui me bute Mais je sais pas comment me protéger du poison Parce qu'à chaque fois c'est ça Je peux pas Le poison qui me lance C'est vraiment une horreur Alors il faudrait que j'arrive à infiltrer le corps de poison quoi Alors attends Du coup j'ai usé trop de trucs quoi Oh putain Parce que j'aurais pu appeler ma bête Mais le problème c'est qu'à chaque fois que j'appelle ma bête De toute façon elle se fait tuer au bout de 2 secondes Donc elle sert pas à grand chose Et ici Ceinture à bombe Putain Compétence peut-être Régénération de santé La barre de santé incomplète se régénère bien plus vite Ah ça pourrait être bien ça Cours accroupi Y'a rien qui te protège du poison Putain ça c'est trop Putain Je sais vraiment pas comment m'en sortir avec cette putain de mission Elle est vraiment vraiment chaude Je vais essayer de repartir en infiltration Pour niquer les Alors les feuilles rouges Ça t'aide vraiment à Appeler les bêtes Donc je suis où là ? Je suis juste à côté de toute façon Ah ouais vraiment dessus Faut que je trouve de quoi monter Ici non y'a pas un truc pour monter Où est-ce qu'on monte là ? Où est-ce qu'on monte là ? Ouh y'a un mec là-haut Est-ce que je peux arriver à le niquer d'ici ? Ah dommage Ah voilà Ok Bon bah on va essayer de Détruire les cornes Il va falloir faire une infiltration un peu plus Euh Un peu plus discrète là Donc là on arrive sur le premier point Et je me suis fait repérer parce que l'autre Ah peau de bête Ah putain j'aurais dû en récupérer Alors voilà je vais aller discrétos derrière lui Déjà on va casser ça On va aller faire la petite exécution Tu vois il me le propose pas là Voilà Hop là Ok On va déplacer corps Alors la meilleure technique pour cacher un corps Maintenant on a compris C'est celui-là Voilà Hop là Au revoir le corps Au revoir le corps Alors ce que je... Qu'est-ce qu'on a là ? On voit que des saguées on en trouve et tout le monde Donc là on a détruit une corne déjà On va essayer de détruire une autre corne Qu'il y a là Qu'il y a là Normalement c'était bon ici J'avais pu rester Voilà Voilà on a détruit la deuxième corne Voilà on a détruit la deuxième corne Et ce qu'il faudrait aller C'est donc plus loin là-haut Pour voir s'il n'y a pas d'autre Parce que le fait qu'ils appellent les renforts C'est vraiment ça qui me met dans la merde Oula On va passer par derrière Donc on va passer par là Et je pense que plus haut finalement c'est là où il va y avoir une autre corne Eh on pourrait passer par là hein Allez Ok Dérifiant qu'il n'y ait personne Ça a l'air d'aller là On va aller voir là-haut quand même On va faire les extrémités avant de retourner un peu dans le centre Alors c'est vrai que ça fait un peu lent comme gameplay Mais J'ai envie de dire qu'il n'y a pas trop de choix Ok Ok Ici il semblerait qu'il n'y ait rien Ici il semblerait qu'il n'y a rien Ok Il n'y aurait pas un poste d'observation là-haut ? Ok Il semble que là Ça soit l'entrée du village Ok Donc on va partir ici sur la droite maintenant Ok 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 Il y a l'air d'avoir un truc Il y a l'air d'avoir un truc hein Oui 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 Il y a une corne aussi ici Ils sont combien là ? Oh putain il y a l'air d'avoir du monde Ok Il y a la feuille jaune Ils ont l'air d'être de dos Ah non non Ça c'est la corne C'est pas un mec Ok Est-ce qu'on va pouvoir l'exécuter lui ? Exécution Ok On va le prendre Ok on va prendre avec nous On va aller déplacer le corne Pour éviter qu'il se fasse repérer Voilà Ici ça m'a l'air plutôt bien Ok Voilà Donc là je vais péter La troisième corne Je sais pas combien il y en a au total J'ai aucune idée Mais déjà trois c'est plus que j'ai jamais fait donc Et déjà bien Oupsi Parce qu'après le village Exactement Exactement De toute façon je peux pas vraiment avoir un bon zoom Mais je suis arrivé par là J'ai été là J'ai été là Et là je suis là Donc du coup je crois que j'ai fait quasiment tout À la limite il y a cette petite partie là Que je n'aurais pas vu Je crois qu'il va arriver lui Allez je vais aller exécuter lui Putain va à droite à droite à droite Je me barre Je me barre Je me barre Voilà putain c'est ça Comment ça des raforts ont été appelés encore Elle est où cette putain de Tant que je suis là Ok Là j'ai plus De peau de bête On va prendre ça Et on va les enflammer Putain Oh la vache Ils sont balèzes Ils sont balèzes Voilà on se barre On se barre Ok on va aller voir ici Il faut le faire sournoisement Là si je monte là Vous n'avez pas Vous me devez préparer Comment on fabrique la protection ? Putain mais j'ai pas d'antidote quoi Allez je me barre Je me barre Je vais aller là haut Putain Là je crois qu'il y avait des saguets dans le guanon Là voilà Les manches On se repare on se repare on se repare On se soigne on se soigne Voilà hop 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 Ah descend descend On peut pas descendre ? Voilà on peut descendre on peut descendre On va descendre un peu Voilà on va se remettre là Je sais pas Si ça va faire quelque chose Est-ce qu'ils vont Peut-être que ça peut être une bonne technique On va savoir Pour l'instant Ils ont l'air Ils ont pas l'air d'être si nombreux que ça Le fait de l'avoir détruit Ils ont pas appelé de renfort Plus que ça Je peux pas récupérer cette Comment je fais là pour récupérer ça ? Voilà hop là On va le détacher ici Et là Peut-être qu'ils vont se barrer On va aller voir pour essayer de rentrer de l'autre côté Il faut prendre son temps pour cette mission On va pas se précipiter On va pouvoir passer par là Voilà Et on va essayer de rentrer du coup On a foutu un petit peu le bordel On va essayer de rentrer par l'autre côté Là c'est vraiment la mission la plus difficile Mais je vous ai dit du coup C'est vraiment la mission la plus intéressante Pour l'instant du jeu C'est vraiment celle qui demande un Qui demande quelque chose de particulier supplémentaire Bon je ramasse les trucs On sait jamais ça pourrait peut-être servir Je sais pas du tout comment fabriquer un antidote J'ai pas ça antidote Sac à viande J'ai pas d'antidote Bombe machin Bombe à feu non De toute façon je les ai pas encore donc Ok Ok allons voir là On va passer par là-haut Enflammer la flèche Voilà Je sais pas qui c'est Da Mais c'est lui qu'il faut buter apparemment Ils sont où maintenant ? On peut pas la libérer elle ? On va passer par la libérer Oh putain, oh putain Allez je me casse, je me casse, je me casse Enflamme flèche, enflamme flèche Voilà on va y aller comme ça Je pense que c'est lui là Je pense que c'est lui, parce qu'il m'a l'air vénère Ok Ok Soigne, 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 soigne Allez je me barre, je me barre, je me barre Ok Allez on se barre Je pense que là Petit à petit j'arrive à faire quelques trucs Voilà, soigne, soigne, soigne On va la faire comme ça, on est obligé On peut Oh putain Soigne, 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 soigne toi, soigne toi, soigne toi Ça fait un peu pute Mais on n'a pas le choix Putain, ils sont incremables ces bâtards Ok, allez on se barre là Parce qu'ils me jettent des petits couteaux, des trucs comme ça C'est vachement lent par contre Je sais pas si c'est parce que je suis empoisonné Soigne toi, soigne toi, soigne toi Putain, ma sage par contre Ah j'ai plus de quoi les enflammer par contre Voilà, donc là je suis un peu dans la merde Ok Putain, bâtard Oh le monde Ah Soigne, 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 soigne Putain, barre-toi, barre-toi, barre-toi Soigne, 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 soigne Allez hop On se barre, on se barre On va aller par là Aïe, aïe, aïe Oh putain Voilà Et lui il a fait plaisir à buter, tiens On va le fouiller De toute façon on s'en fout de déplacer les corps maintenant Alors ce que je vais faire Je vais appeler mon lion Voilà Je soigne, 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 soigne Putain, le bâtard, non il va mourir Soigne toi, soigne toi, soigne toi Putain On y est presque, on y est presque, on y est presque On peut y arriver, on peut y arriver, on peut y arriver J'ai pas une saguée qui traîne Oh putain, non Attends, je vais prendre ça Je sais pas ce que ça va faire mais On va essayer Putain, on peut l'enflammer le gourdin, non ? Enflammer le gourdin, ok Putain Je l'ai mal jeté Enflammer le gourdin Enflammer le gourdin Voilà Est-ce que je peux ramasser des trucs là ? Ah bah du coup je peux le dépecer Voilà, viande Je me soigne Oh putain Oh putain Oh là là Allez, on va essayer de tout prendre Là du coup on a besoin de plein de trucs là Gourdin à deux mains, etc Je les ai ramassés Il est mort lui Il bouge encore ce con Pourquoi il bouge ? Je peux pas ramasser les trucs là ? Chercher Voilà Peau de bête Ok Fouiller Bon là j'ai fait quand même J'ai fait un gros bordel là Je les ai réussi à démonter non ? Mais elle est ouf cette mission La vache Alors Du coup Est-ce qu'il n'en resterait pas des... Ah il en reste ? Oh putain Ok ok Je peux pas la libérer elle ? Si, détachée Voilà Il est où celui qui reste là-haut ? Celui qui reste là-haut J'ai le buté Il est où ce con ? Je le vois pas Ah il est là-haut Ok on y va discréto si je peux arriver derrière lui Je l'exécute Voilà Hop là Exécution mon pote Exécution à terre Oh la vache Ah la vache Je croyais pas y arriver Quelle mission Quelle mission Sans blague Définitivement la mission la plus folle Que j'ai réalisé depuis le jeu Et franchement C'est là où tu vois que le jeu prend toute son importance Et commence à devenir de plus en plus intéressant et excitant Aïe 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 Ah qu'il est bon Vas-y bute-le La pourrissure Ronche Tue les fragiles Bah oui tue-le putain La pourrissure Quoi ? La pourrissure La pourrissure La pourrissure Elle va pas être très contente, elle va pas trop aimer, je la connais, je la connais, elle va pas aimer la petite attention. Oh putain, et je suis vraiment content d'avoir réussi cette mission là parce que j'ai essayé plein, plein de fois, plein de fois, je suis mort, mort, mort. Et là, je suis enfin arrivé. Bon, j'ai fait une petite technique que j'ai dû faire de toute façon de traître, c'est me barrer pour revenir faire le tour. C'est le seul moyen parce que bien évidemment, seul face à tant de Wenja, de Udam, c'était impossible d'y arriver. Et en plus de ça, il fallait détruire les cornes qui appelaient le renfort que je n'avais pas réussi à faire jusqu'à maintenant. Donc ça m'a vraiment aidé. Donc voilà, franchement, je trouve que là, on a la bonne technique pour réussir à faire cette mission qui pour le moment est la plus difficile. Cache robuste, oui. Eh oui, cache robuste mon pote, on sait faire chez les Wenja. Bon. 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 Bon, voilà, une mission de folie. Nouveau spécialiste Wenja, date de la tribu des Udam. Ok. Dans les compétences, voilà. Ici. Oh, bon, j'ai tout ce qu'il faut faire. Nickel. Voilà. J'ai appris la compétence bombe berkserk. C'est ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment fait chier sur cette mission et qui m'a tué pas mal de fois. Et c'est vrai qu'au début, je mourais, mais je ne savais pas pourquoi. Et voilà. Jeter des bons berkserk sur les ennemis humains pour les rendre enragés. Ils attaqueront les autres. Oh. Ah. Génial. Génial. Ok. Ok. Bon, bah, c'est plutôt bueno. J'ai gagné une compétence. Qu'est-ce que c'est ça ? Lancer d'armes en déplaçant un corps. Oh. C'est plutôt pas mal. Mais j'ai vu des compétences qui m'intéressaient. Je vais plutôt économiser parce qu'il y avait 2-3 qui avaient l'air plutôt sympathiques. Je vais économiser un peu de points de compétence. Donc là, j'ai quand même gagné population 41 villageois. Voilà. On va pouvoir faire les améliorations. Ouh. Eh, c'est vraiment un truc de fou, cette mission. Et là, du coup, est-ce que j'ai toujours la mission là-haut ? Logiquement, voilà. J'ai toujours cette mission-là que je n'ai pas faite. Et là, j'ai pas mal de plats à aller voir. Donc, il y aura pas mal de trucs à faire. Parler, machin, etc. La légende du mammouth. Oh là là. Ah, le truc de fou. Voilà. Bon, bah, ça fait plaisir en tout cas. Parce que j'ai réussi à faire cette mission qui n'était pas donnée. On a le droit à un petit moment de repos. Donc voilà. C'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à donner, bah, laissez un commentaire. Donnez votre avis sur l'épisode, sur la série en règle générale. Vos suggestions également. Et puis, si ça vous a plu également. Et si vous soutenez la série, un petit pouce bleu, un like, ça va plaisir. C'est la récompense. Pour ma part, je vous laisse. Je vous laisse une excellente journée. Que de vous faire comme chose. Et de vous la fois prochaine. Allez, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501